La philosophie du bar La philosophie du bar, par exemple un clavier d'ordinateur, oui mais vous pouvez aussi commettre des lapsus en lisant à voix haute, pourquoi pas, et même mentalement, intérieurement ou encore par la mémoire, pourquoi pas. Vous pouvez aussi commettre des lapsus gestuels, des lapsus tout à fait corporels. En fait, la personne exprime quelque chose qu'elle ne souhaitait pas, bien sûr, exprimer et qu'elle avait au contraire, en tout cas, nous dit Freud, réprimé, refoulé dans son inconscient. Mais tout ça va transparaître dans sa vie consciente, justement, à travers des lapsus que nous allons voir maintenant. Il s'agit d'un président, du président d'une assemblée qui doit dire, en principe, « Je déclare la séance ouverte ». Et, bien sûr, plutôt que de dire, « Je déclare la séance ouverte », il énonce, « Je déclare la séance close ». Manifestement, il n'attendait rien de bon de cette séance et souhaitait éventuellement ne pas y participer en déclarant que la séance était désormais close alors qu'elle n'avait pas encore commencé. Un autre exemple, ça se passe à l'Assemblée nationale française et un député s'adresse à ses collègues en les invitant à se prononcer sur la loi portant sur la pornographie. Et plutôt que de les inviter à durcir le texte, il n'hésite pas à leur dire de durcir leur sexe. Lapsus, bien évidemment. Le lapsus matrimonial est particulièrement redoutable. Vous êtes là, vous, dans votre élan amoureux. Vous prenez votre jeune épouse dans le creux de vos bras, tout à fait viril, et vous lui susurrez à l'oreille. Caroline, Caroline, tu es ravissante ce soir, ma chérie. Le problème, c'est qu'elle se prénomme Madeleine. C'est un mari qui confie à son épouse son plaisir de se rendre toute une journée à la bibliothèque et d'ajouter, en plus, je peux pique-niquer là-bas. Et l'épouse d'entendre le désir peut-être derrière l'énoncé, en plus, je peux niquer là-bas. Un dernier exemple de lapsus émanant du docteur tournésien, d'ailleurs, Henri de Cavel lui-même, dans un de ses livres, Échappé de divan, eh bien, cet homme lui a confié un jour, « Je me suis encore laissé râler », comme étant, bien sûr, une liaison un petit peu dangereuse, et même tout à fait dangereuse, puisqu'il s'agit d'un lapsus. Il aurait dû dire, bien sûr, « Je me suis encore laissé aller », et non, il énonce, « Je me suis encore laissé râler ». Et on voit peut-être un petit peu les intentions aussi qui se cachent de façon tout à fait inconsciente, mais qui transparaissent, justement, de manière consciente à travers les lapsus. Un exemple, maintenant, de lapsus calami, c'est-à-dire de lapsus d'écriture. C'est toujours extrait de la psychopathologie de la vie quotidienne de Sigmund Freud. Et c'est en anglais, cette fois-ci, en effet, puisque c'est quelqu'un qui écrit à son psychanalyste, Ernest Jones, psychanalyste anglais. Et ce quelqu'un, c'est un riche entrepreneur d'une société de coton. Il dit, « Je connais pas mal d'ennuis en ce moment, et tous mes ennuis, all my trouble, tous mes ennuis sont dus à cette mauvaise vague de froid. » « Vague de froid » en anglais, « frigide wave ». Oui, mais plutôt que d'écrire « frigide wave », ce quelqu'un écrit « frigide wife », montrant que tous ses ennuis ne sont pas dus à cette mauvaise vague de froid, mais à sa femme frigide. Relisez-vous désormais, on ne sait jamais, lapsus calami.